L'automne est la saison préférée des amateurs de vêtements. Pourquoi ? Parce que la température est bonne. Température. Il ne fait ni trop chaud pour avoir à retirer tous ses vêtements, ni trop froid pour avoir à les cacher derrière un gros manteau. On peut donc porter tout un tas de vêtements différents qui vont se voir. Avec la joie d'être en cette saison, je vais vous présenter 4 tenues à porter en automne. Et vous dire bonjour aussi. Bon, au début de l'automne, c'est quand même encore un peu l'été. Les manteaux et les vestes épaisses, ce n'est pas pour tout de suite. Du coup, un t-shirt blanc parce que c'est la base, j'en porte très souvent. Celui-ci présente de la texture, donc c'est cool. Un pantalon blanc, pièce vraiment caractéristique du beau temps et de la décontraction. Sa coupe est large, droite et haute. Et pour éviter le total look blanc parce que... Bah parce que je n'en ai pas envie. Je choisis une chemise d'un bleu assez vif pour bien contraster. La chemise est en velours côtelé, une belle texture qui donne du relief. C'est cool d'avoir un peu de texture quand on porte peu de vêtements et en plus de ça, des pièces unies. La texture permet de donner un peu plus de caractère qu'une matière toute lisse. Je porte la chemise rentrée dans le pantalon car celui-ci a une belle ceinture à double boutonnage qu'il serait dommage de masquer. Pour les chaussures, des mocassins à bourron avec chaussettes invisibles pour rester dans le côté décontracté et encore un peu estival de la tenue. En accessoire, pourquoi pas un bordana ? C'est sympa. Ça rajoute une couche en layering et ça rappelle aussi le beau temps. Du coup, voilà ce que ça donne. Une tenue de transition entre l'été et l'automne. Moi, j'adore le bleu. J'en porte toujours. C'est facile à porter, on le voit partout, tout le temps et je ne m'en lasse jamais de sa beauté. Dès que quelqu'un porte du bleu, ça attire mon attention tout de suite. Le bleu, je l'aime dans toutes ses nuances. Bleu ciel, bleu marine, bleu nuit, bleu turquoise, bleu cobalt, bleu roi, bleu pétrole, bleu canard. Bon après, ça dépend des pièces et de la texture. Mais voilà, je l'aime. Et oui, c'est une déclaration d'amour, oui. Mais tu ne portes pas de bleu là, un filet. Non mais c'est pas ce que tu crois. Tout ça pour dire que je vais faire une tenue avec du bleu. Je n'avais pas d'inspiration pour une meilleure introduction. Désolé. Donc, comme j'aime le bleu, on va mettre un t-shirt blanc. Logique. En bas, un jean selvedge bleu à la coupe large et droite bien confortable. En haut, une veste en denime aussi mais bien plus claire pour ne pas faire Canadian suit. Comme le total look blanc, je n'ai rien contre, mais ce n'est pas à mon goût. On notera que le denime de la veste est selvedge aussi. Un denime selvedge est un denime qui a été tissé de façon artisanale, souvent sur de vieux métiers à tisser, ce qui permet d'avoir des toiles plus solides car plus lourdes, un grain particulier très joli et une bordure de tissu finie. Bordure finie reconnaissable par un liseré selvedge qu'il est très important d'avoir car... Pour frimer en fait, je crois. J'aime bien cette veste parce qu'elle est dans un style camionneur et plus longue que les autres vestes en denime qu'on a l'habitude de voir. Au pied, je porte des sneakers blanches avec des touches de bleu un peu partout et des chaussettes blanches pour rester dans un style bien décontracté. Si on veut rajouter encore du bleu parce qu'on aime bien, le bandana de la tenue numéro 1 plus quelques accessoires, ça fait l'affaire. Et voilà une tenue avec du bleu, que j'aime bien du coup. L'automne, c'est vraiment la saison du layering, qui consiste à superposer plusieurs couches de vêtements, toutes visibles. C'est agréable quand la température fluctue beaucoup au cours d'une journée, comme c'est souvent le cas en automne. On peut alors s'adapter en ajoutant ou en retirant des couches de vêtements. Et en plus, c'est très joli. Je décide de partir sur une tenue habillée, donc avec une chemise blanche pinpoint comme base. Un pantalon gris en laine avec un beau motif à chevron et une belle ceinture encore une fois. Avec la chemise, j'ajoute une cravate rayée. Je sais, ce n'est pas commun de se balader avec une cravate sans occasion particulière, mais là c'est l'automne. Une saison où on peut essayer facilement, donc je teste. Par-dessus, un pull à colle V, un col qui se prête bien au port d'une cravate. Le pull n'a rien de spécial, hormis que c'est mon seul à colle V et que son état n'a pas changé en près de 10 ans de port. On n'y pense pas souvent, mais une tenue simple costume cravate, c'est déjà du layering avec 3 couches visibles. La chemise, la cravate et la veste. Si on veut, on peut ajouter une veste. J'en choisis une classique, en laine, bleu, un faux zunis prince de galle, très joli. Du coup, on a un layering à 4 couches parfait pour l'automne. S'il se met à faire plus chaud, on peut retirer la veste, le pull, la cravate et déboutonner la chemise. S'il se remet à faire froid, on peut de nouveau ajouter ce qu'on avait retiré. Avec la température de la pièce dans laquelle je me trouve, je décide de retirer la veste. Au pied, des chaussettes marines qui rappellent la couleur de la veste ainsi que la cravate. Et des doubles boucles qui font habiller mes pas trop, ce qui correspond bien au reste de la tenue qui est aussi habillée mes pas trop. Et voilà ma tenue layering dans un style un peu habillé pour cet automne. Bon, maintenant on se rapproche de l'hiver et il fait un peu froid. Du coup, il faut un peu se protéger. C'est donc l'occasion de ressortir des pièces un peu plus chaudes pour doucement faire la transition vers le rigoureux hiver qui nous attend. Du coup, on commence avec un pull vert foncé. Une couleur peu portée et très sous-estimée je trouve. Celui-ci est d'un coton très doux que je porte à même la peau. Avec ceci, un chino beige clair crème, je ne sais pas vraiment. Avec de petits détails tailleurs sympas. Au pied des désertes boots en dain. Un peu sale, je sais. Comme il fait froid, un petit manteau par-dessus. Il est en laine et cachemire, doux et plutôt léger donc parfait pour une fin d'automne. En fait, on est souvent content d'être en automne car on peut mettre tout un tas de beaux vêtements qu'on ne pouvait pas en été. Souvent, ce sont des pièces fortes comme de très belles vestes qu'on est quand même plus content de porter que de très beaux t-shirts. Pour finir, une écharpe en laine d'un beau vert. À portée ou verte ou nouée en fonction de la température. Et voilà ma tenue de fin de saison, en camaïeux de beige et de vert, des couleurs évoquant la nature. Voici donc mes 4 tenues, toutes assez différentes. N'hésitez pas à me dire quel est le genre de pièces que vous aimeriez ressortir en automne. Pour ma part, il n'y en a pas ici mais ce sont les blazers et autres vestes de costume. En automne, quasiment tous les vêtements ont leur place. On peut alors se faire plaisir en sortant ses meilleures tenues. C'est l'occasion de tester des pièces, tester des combinaisons de couleurs, de textures, tester des styles. Et tout ça pour réaliser des tenues encore meilleures l'automne suivant. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour tout ça. Allez, bonne automne ! Sous-titrage ST' 501